Ça je vais vous le dire, nous sommes spirituels pendant que nous parlons. Nous savons ce que nous faisons ici, maintenant. Chacun doit comprendre, chacun doit comprendre qu'il y a une partie de lui dans ces bâtiments. Il s'agit de cela. Chacun doit saisir. Bande d'Ukrasi, c'est la révolte de l'esprit. Ici, nous ne nous adressons pas à nos amis, nos camarades blancs, français, belges. Nous ne parlons pas de ça. C'est nos amis, nous les aimons, nous les côtoyons et nous marchons ensemble. Même eux aussi ont été escroqués par un système. Nous parlons de la révolte de l'esprit. Bande d'Ukrasi, dans chacun de nous, c'est l'ADN que chacun doit capter. En Lingala, on dirait, « Bacoco en abisso, bazao. » « Bacoco en africain, bazao. » Que tu sois malien, que tu sois tchadien dans la salle. Que tu sois ivoirien. Nous parlons de l'Afrique. Nous parlons du partocratie. Il a fallu qu'un jour, il a fallu qu'un jour, un enfant, c'est l'air, il s'appelle Zoro Bilal Solariens. Est-ce qu'on peut apporter l'acclamation à ces garçons ? Est-ce que vous êtes à faire des comptes pour ce qu'ils nous disent ? Nous sommes non-mains dans la salle. Nous sommes les grands-faits. Nous sommes à tout le monde. À Paris, nous avons compris que cet enfant, ce garçon a quelque chose. À Paris, nous avons compris qu'il nous a révélé quelque chose. Il a dit tout haut, ce que beaucoup de gens ne voulaient pas. Et je passe aussi ici en disant que les livres, pour raison des temps, se vendent au-dessus, en haut. Parce que parmi nous, il y a des gens qui ont des tickets comme moi pour visiter le musée à côté. Parce que le musée ferme à 18h. Pendant qu'il va conclure, je lui remets la parole. Mais ne rentrez pas sans lui dire un petit mot. Encouragez-les, félicitez-les. Mais surtout, prenez ces livres-là. Batou Kasi, au-dessus. Ils ne coûtent pas 20 euros, 25 euros. Ils coûtent beaucoup plus ce qu'ils aient. Ça, c'est la connaissance. C'est la notice. C'est le mode d'emploi. En nous, il y a quelque chose. Nous sommes tous réveillés. On ne pourra plus rien nous dire. Notre génération est révoltée. Trop c'est trop. Ingheta. Ingheta ! Tu as la conclusion ? Nous réveillons la parole à l'orateur, à l'écrivain pour la conclure. Il va conclure. Nous avons, je pense que nous avons excédé notre timing. Donc nous allons conclure. J'ai parlé de Makoukoumata Tumala Mbacongo, sciences, politiques et spirituelles. Je vais conclure par la politique. La situation au Congo aujourd'hui et en Afrique, que ce soit au Mali, au Tchad, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, partout, est une situation qui veut que les avatars qui sont nés depuis les camps de concentration spirituelle tiennent le pouvoir. Et ces avatars-là ne sont pas au service du peuple de l'Afrique. Au Congo, aujourd'hui, nous avons un messier qui s'appelle Félix Tshisekédi. Le ministre des Affaires étrangères de la Belgique et de la France, Yves Le Drian, lorsqu'ils ont publié ce messier-là, président, ils ont dit tout de suite que ces résultats-là ne reflétaient pas la vérité des urnes. Comment ça se fait que ces messiers-là arrivent en Belgique, sur les tapis rouges, et peuvent partir partout, être accueillis comme le président de la République à démocratiser du Congo ? Mon message est à vous, peuple congolais. Vous, les politicards congolais qui êtes en train d'endormir le peuple, pendant que les vôtres sont en train de se faire massacrer à l'Est, pendant que nous parlons de génocide, il est temps de faire sortir ces peuples-là de ces sommeils impossibles, et que c'est à vous, le peuple, que vous êtes en train de me dire que vous voulez. Pour les livres, on n'aura pas le temps de répondre aux questions, à moins que Majedjo puisse nous autoriser. Les livres, vous pouvez les voir sur Amazon, chez vos libraires, vous allez demander « Bantoukrasie 2021, la révolte de l'esprit », tout ce que j'ai dit ici est développé en détail. Et là, je suis allé un peu plus loin, parce qu'il s'agit du tome 2 aussi, et le tome 2 va sortir bientôt. Nous avons quelques exemplaires, quelques exemplaires au-dessus, il faut absolument commander, il faut l'acheter. Pour ceux qui peuvent prendre sur place, nous avons amené quelques exemplaires au-dessus, vous pouvez payer sur place et récupérer. Donc je vais arrêter là. Nous demandons à la Belgique, au roi des Belges, de restituer tous les objets de nos ancêtres, qui se retrouvent dans cet édifice, qui est une prison spirituelle. restitution ! Restitution ! Restitution ! Restitution ! Restitution ! Restitution ! Ingeta ! Écoutez, il va terminer. Aujourd'hui, nous sommes venus en paix. Il y a un livre qui a... La prochaine fois, nous reviendrons comme des caisses. Restitution ! Restitution ! Est-ce qu'on peut applaudir plus fort ? Ingeta ! Nous avons un livre qu'on a fait circuler, si on peut nous les ramener. Ah oui, merci. Merci.